Pourquoi Laetitia a peur de déranger ? Ça pleure. Alors, c'est facile. Allez dans l'être, vous verrez, c'est très facile une fois que vous êtes dans l'être. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi je m'identifie encore à Laetitia. Parce que si je suis dans l'être, dans mon corps physique, et si quelqu'un me propose une douche, si j'ai envie de prendre une douche, j'y vais. Tu comprends ? Donc, la vraie question cachée derrière, c'est qu'est-ce que je fous encore dans Laetitia ? Tiens, dis avec moi, je me désidentifie de Laetitia. Je me désidentifie. Le photo sabotage, il est en route, là ou quoi ? Je me désidentifie de Laetitia. Ça fait cinq ans que tu viens ici à Saint-Mexant, je crois. Oui. Tu étais une des premières à avoir participé à la création du potager. Gratitude. D'ailleurs, si tu vas le visiter, tu vas voir à quel point il a évolué, le potager. C'est un truc génial. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, donc Laetitia croyait qu'elle n'avait pas de valeur, qu'elle n'était pas importante. Dans l'enfance, Laetitia était construite sur cette idée que je suis là, mais en fait, je n'ai pas été invité, tu vois, c'est un truc comme ça. Ouh, ça pleure, mais c'est pleuré. C'est-à-dire que les parents ont agi comme s'ils ne voulaient pas de Laetitia. Dans l'enfance, tout le monde faisait comme si j'étais transparente. Ah, ça pleure, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Et pour la petite info, c'est aussi grâce à Laetitia que Sébastien a pu connecter son émotionnel. Merci Laetitia. Parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Tu l'as reconnu Sébastien il y a cinq ans. Il n'y avait aucune émotion. C'était du marbre. Ça a bien changé. Tu as vu la différence ? Oui, carrément. C'est chouette. Il est un peu plus comme Laetitia, super en pattes. Oh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Gratitude pour tout ce que tu as fait pour Sébastien. En tout cas, vraiment merci. Ça pleure. Alors, j'avais besoin de me désidentifier de Laetitia pour comprendre que je suis un être divin, je suis l'être et que ma place dans ce monde, c'est d'être ce que je suis. Tu vois, le truc ou pas ? Oui. C'est toujours un sujet d'actualité, ma place. La place dans le monde, ma fonction dans le monde. En fait, j'avais besoin de trouver à quoi je sers dans le monde. C'est ça le truc de fond. Ce n'est pas que pour toi. Est-ce que ça te parle ? Si. Oui ? Oui. Ok. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens ? Là, j'ai chaud au cœur. Oui. Ça a l'air très perturbé chez toi. Pourquoi ? Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup dans le corps. C'est le niveau vibratoire de la pièce ? C'est tout ce qui s'est passé avant la méditation. Ça m'a bougé. Ah. Ok, je comprends. Tu es passée à la moulinette ? Oui. Ah, d'accord. Je suis partie dans plusieurs trucs. Ça t'a bougé parce que tu es en pattes, en fait. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, dites avec moi. Gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle. Je stabilise mes émotions. Je stabilise mes émotions. Grâce à mon supramental. Grâce à mon supramental. Je me connecte à Sébastien. Je me connecte à Sébastien. Et je duplique. Et je duplique. Son système. Son système. De stabilité. De stabilité. Supramental. Supramental. Allez, c'est pleuré. Un, deux, trois. Alors, c'est vrai que Sébastien, il a ce truc-là. Donc, toi, tu es en pattes. Et il aimerait bien être en pattes, Sébastien. Et il y va, tout doucement. Mais il a un avantage. C'est une espèce de stabilité supramentale. Même si, tu vois, il y a une guerre. Il y a une bombe atomique qui tombe. Il y a, tu vois, le monde entier qui s'écroule. Et en fait, lui, ça ne va rien lui faire. Il va prendre du recul. Il va rigoler. Ah, ben, ils ont réussi à tout faire péter, tu vois. Mais il sera là. Pour vous, pour nous, pour lui, pour tout le monde. Alors, des fois, il a ses failles. Des fois, il peut être très déstabilisé, dans certains cas de figure, dans certains cas de figure, que je ne citerai pas. On va lui garder une petite vie privée, quand même. Mais pour les gros trucs comme ça, ça ne fait rien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il n'est pas invincible dans tous les domaines. Mais du coup, c'est ça dont elle a besoin un peu, Laetitia. C'est une stabilité pour équilibrer, si tu veux, le cerveau gauche et le cerveau droit, le mental et l'émotionnel. Tu vois ? Oui. C'est-à-dire que l'avantage d'être dans le mental, dans le supramental et dans le corps, c'est que ça crée une stabilité. Et beaucoup sont très en pas très émotionnels, mais n'ont pas assez de mental. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Du coup, la première vague, waouh ! Ça part partout, tu vois ? Alors, il y a une moyenne à trouver entre quelqu'un d'insensible supramental et quelqu'un de trop sensible qui se fait balader comme une vague dans la mer. Tu comprends ? Tu vois très bien ce que je veux dire, non ? Ouh, ça pleure. Allô ? Oui. Oui, ça va ? Oui, ça va. Une respiration. Et du coup, ma proposition pour chacun d'entre nous, c'est l'équilibre. C'est assez taoïste, d'ailleurs. C'est le taoïsme qui a apporté ça au monde. La voie du milieu, ça s'appelle. C'est-à-dire équilibrer le système émotionnel avec le mental, avec le cœur, avec le corps. Et oui, c'est un équilibre avec quatre pieds. Tu vois ce que je veux dire ? Et le cœur au milieu, d'accord ? Parce que même être trop amoureux, amoureux, ça déstabilise. Trop dans le mental, ça insensibilise. Trop dans l'émotionnel, c'est compliqué. Parce que je ne sais plus si c'est mes émotions ou celles des autres. Tu vois ? Être trop dans le corps, je ne crois pas que ça puisse être possible, ça. Donc le corps, c'est quand même le pilier central aussi avec le cœur. C'est « Ah, je sens mon corps, qu'est-ce que ça me fait ? » Et j'accueille, j'encaisse finalement, dans le corps, les impacts émotionnels, corporels, etc. Tu vois ? C'est-à-dire que la clé pour chacun d'entre nous, toutes celles et ceux qui m'entendent là, qui ne sont pas là par hasard, c'est le corps physique. Le corps physique et le corps physique. Tu vois ? C'est très important. C'est pour ça que nous faisons du yoga tous les matins à 8h30. Presque tous les matins, sauf dimanche et lundi. C'est pour ça que Sébastien va aller à la piscine, tu vois, nager. C'est pour ça que nous marchons pieds nuls le plus possible. C'est pour ça que nous sommes dans le jardin et dans les 20 hectares, avec la rivière et la forêt, pendant les stages, tu vois. C'est parce que le corps, pour se reconnecter au corps, c'est bien d'être dans la nature, tu vois. Et ça, c'est la clé pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'être dans une ville et passer son temps dans la tête, ou dans une activité professionnelle dans la tête, c'est, comment dire, de la folie. Et même, je dirais, c'est, en plus du fait que ce soit un peu idiot, c'est mortel, en fait, au sens littéral du terme. Vraiment. Les êtres humains n'ont pas été conçus pour passer toute leur vie dans la tête. Non, non, non. Nous avons été conçus comme les chimpanzés à vivre dans la jungle. Si, si. Alors, évidemment, c'est bien d'avoir construit toutes les technologies qui nous permettent d'être ensemble avec YouTube. C'est chouette. D'avoir créé des chaînes YouTube, d'avoir créé des réseaux sociaux, Internet. Mais pourquoi on a créé tout ça ? Mais pour se relier, pour se rencontrer physiquement. Là, nous sommes à Saint-Nexan, tous ensemble. Et actuellement, quand vous regardez les jeunes avec les réseaux sociaux, il y a quand même cette tendance à vivre dans des mondes virtuels. Il y a même Facebook qui a essayé avec le métaverse de mettre tout le monde dans la virtualité. C'est grave. Il y a déjà suffisamment de jeux vidéo où beaucoup de jeunes fuient le réel dans le virtuel. Alors qu'en réalité, si c'est bien utilisé, les jeux vidéo, c'est quand même super, les jeux vidéo. C'est fait pour modéliser la réalité pour ensuite retourner dans la réalité et pour comprendre que notre réalité est un jeu vidéo lui aussi ou elle aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment, avec l'éveil, la réalisation du soi et du non-soi, vous comprenez que la vie humaine est un jeu vidéo en 3D, holographique. Quand tu te prends la tête dans le mur, ça fait mal en vrai. Tu vois, c'est quand même bien fait. Mais l'idée, c'est que vous soyez l'héroïne, le héros pour vivre votre vie, activer la jouissance de la vie et vivre pleinement la vie. Voilà. Tu vois ? Bon, tout ça, c'est pour revenir aux vraies questions, en fait. Voilà. Comment tu te sens dans ton corps ? Encore fébrile. Fébrile. Donc, j'avais besoin d'équilibrer tous mes systèmes quand je suis chez toi. Voilà. Je vais mettre les mains dans la terre. Donc, je crois que tu as été faire de la cueillette de fraises. Oui, oui. C'est quand même grâce à Laetitia que nous avons 50 potes de confiture de fraises. Donc, tout ça avec moi. Gratitude, Laetitia. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Toutes celles et ceux qui sont assez annexants parce que la confiture de fraises, on en mange tous les jours. C'est grâce à Laetitia. Elle est venue avec, je ne sais pas combien, de dizaines de kilos de fraises l'autre jour. Peut-être 5 à 10 kilos. Et puis, on a fait de la confiture. C'est une donation de Laetitia. Donc, vraiment, gratitude. Entre temps, nous avons développé la confiture d'abricots puisqu'on a 50 potes de confiture d'abricots et pêche. Et bientôt, nous allons faire framboises puisque au marché ce matin, Sébastien a acheté 4 kilos de framboises. Alors non, on va faire des glaces avec, pardon. On va faire des glaces. Ça a failli être des confitures. Puis finalement, Benjamin a dit non, on va faire des glaces. Et il a bien raison. On gardera les vitamines. Donc, voilà. Pour te dire où on en est, quoi. Comment tu te sens ? Là, pas encore posée. Je ne suis pas encore posée. Pas encore posée. Oui, ça va venir. Je reviens dans le corps physique. Je reviens dans le corps physique. Voilà. Ressens tes pieds. Alors, je vous recommande d'être allongé, les genoux repliés, les pieds sur le matelas, comme Sébastien, d'ailleurs. Voilà. Et on va faire un âme dans les pieds. Une respiration. Un, deux, trois. Ah ouais, bien là. Impressionnant. Pour terminer la lecture, j'avais besoin de comprendre parce que Laetitia est arrivée tout à l'heure, alors que les autres personnes, la plupart qui sont ici, pas toutes. mais nous sommes ici depuis une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, le taux vibratoire, il monte, il monte, il monte. Et quelqu'un qui vient de l'extérieur, là, comme Laetitia, même si elle connaît bien la maison depuis cinq ans, elle est obligée, tu vois, de faire ce qu'il y a peut pour monter avec nous. Et elle a été emportée. C'est ça, tu sens ? Tu as été emportée par la vibration, le vortex d'ici, quoi. Donc, forcément, quand tu viens à l'extérieur, il y a un petit sas de décompression. Là, c'était un peu rapide de venir pour la médite. Là, c'est courageux. Et elle est extrêmement courageuse. Quand vous la connaîtrez, vous verrez Laetitia, waouh. Alors, c'est quand même une super courageuse, quoi. Vous verrez son parcours énorme. C'est madame courage. Non, c'est vrai. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, c'est quoi ma place dans le monde pour répondre quand même ? C'est si je m'abandonne à l'être que je suis, d'accord, et que je sors de Laetitia, eh bien, ça va faire des choses, ça va être, et ma place, c'est juste d'être ce que je suis. Tu vois, c'est ça, le truc. Je n'ai pas besoin de chercher une place dans le monde. J'ai déjà ma place parce que je suis le monde, déjà, mais ma place, c'est d'être ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire ? Toutes les personnes qui cherchent à avoir une place, une position, je ne sais pas quoi, ça, c'est l'identification à la personne. D'accord ? Mais en vérité, il n'y a pas besoin. Je parle à chacun d'entre nous, là. Notre place, entre guillemets, ou notre fonction, parce que c'est plus une fonction qu'une place, en vérité. Notre fonction, à chacun, à chacune, c'est de nous abandonner à l'être, et ça va venir tout seul. Tu vois ? C'est-à-dire que chacun et chacune, nous sommes très doués dans un domaine. Ah ah ! Mais oui, peut-être que vous ne le savez pas. Et si vous voulez savoir quel domaine, eh bien, testez plein de choses et allez vers vos passions. Allez vers la jouissance que vous adorez faire. Tu vois ? Par exemple, Sébastien, il adore faire dialogue avec l'être, il adore faire les méditations, il adore vous rencontrer quand vous venez là, comme ça, à Saint-Nexant, et que vous dites... Mais je ne sais pas pourquoi je suis là, il y a une force en moi qui m'a amené là. Sans compter Benjamin l'autre jour qui disait... L'être m'a dit « Quand est-ce que tu viens ? Quand est-ce que tu viens ? Tu n'es toujours pas là. » Il y en a qui sont très connectés. Et c'est comme un... soit un rendez-vous, soit même une convocation. En général, c'est plus de l'ordre de la convocation, d'ailleurs. J'ai été convoqué par l'être, je ne sais pas pourquoi. Et quand vous êtes là, vous faites le stage, vous voyez pourquoi. Tu vois ? C'est ça qui est fun. Voilà. Donc chacun, allez vers votre passion, ce qui vous plaît. Ce qui plaît à l'être, c'est de vous aimer, en fait. Et oui, ouh, ça pleure. Vous vous sentez à travers la voix de Sébastien et tout ce qui est fait, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui vous aime. Oh, ça pleure, laissez pleurer. Un, deux, trois. Il y a quelque chose qui a une jouissance de vous aimer. Cette chose, ça s'appelle la vie, en fait. Ça s'appelle l'être, ça s'appelle l'existence. Ce n'est pas Sébastien. Sébastien, il vit ça, mais c'est à travers Sébastien. C'est un peu la voix de Christ. Jésus, il faisait pareil. C'est, tous les esséniens, tous ceux qui sont sur cette voie d'amour, ils font tous pareil. C'est, ils se laissent dissoudre dans l'amour, et ça aime à travers eux. Et naturellement, vous sentez, quand vous venez ici, de toute façon, vous le sentez. En général, vous ne comprenez pas pourquoi, par contre. Ici, je suis aimé. Et quelque part, par rapport à la société qui est malade, eh bien, c'est un peu spécial où ce n'est pas courant. Alors que, j'espère qu'un jour, ça sera normal d'être aimé partout où vous allez sur Terre. Il y a beaucoup de pays où vous êtes aimé quand vous arrivez. Ah oui, c'est pas comme en France. Vous êtes un touriste, vous allez en France, qu'est-ce que vous captez le ronchon des Français et des Françaises, en général. Mais il y a plein de pays accueillants, en général, c'est soit en Afrique, en Afrique du Sud, ou en Inde, c'est hors des villes, dans les campagnes, vous allez dans les rizières en Inde. Naturellement, l'être humain est accueillant et aimant. Si, si, je vous assure. Mais pour ça, évidemment, il faut se désidentifier de l'ego, de la personne, et puis aller dans ce que nous sommes, dans le cas. Mais dans la plupart des pays du monde, qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas encore trop dans le... dans l'occidentalisation, je dirais, qui sont encore restés campagnards, agriculteurs. D'ailleurs, vous allez au marché d'ici Jacques, vous discutez avec les agriculteurs qui vendent leurs produits, puisque c'est ce qu'on a fait ce matin. Tous les dimanches à 8h30, ça fait partie du stage, nous visitons le marché d'ici Jacques. Et là, eh bien, tu as la dame qui vend ses fruits, tu as celle qui vend ses salades, tu as des vrais gens humains qui comprennent comment fonctionne le réel. Le réel, c'est quoi ? Je plante, je prends soin, ça pousse, et puis je vends mes productions et je rencontre des gens. Il y a des vraies interactions d'amour avec... J'offre mes produits, tu vois ? Et c'est beau, en fait, il y a une beauté là-dedans. Ça a l'air vraiment bête comme ça, mais c'est ça, le réel. Le réel, c'est j'ai un terrain, je fais mes fruits, mes légumes, mes salades, je fais... Ils font plein de trucs. Et puis, je vais au marché et je le vends, en fait. Et je donne ce que je suis avec mon cœur qui s'ouvre. D'ailleurs, ils ont tous le cœur ouvert, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, tous, presque tous. Il y en a beaucoup, les agriculteurs, ils ont un sacré cœur ouvert. Ils ne se sont pas fait, comment dire, happer par l'irréalité du monde, tu vois ? Alors, peut-être pas tous, je ne vous parle pas des gros agriculteurs industriels, non, je vous parle des vrais, là, qui... Il n'y a pas un abricot pareil, il n'y a pas une salade pareille, c'est comme la dame qui fait ses cacahuètes en Dordogne. C'est la seule productrice de cacahuètes, quand même, en Dordogne. Des cacahuètes, si, si. Elle, elle est vraie, elle est réelle, il y en a plein comme ça au marché. Il n'y a pas besoin d'aller dans des centres spirituels pour trouver des vrais gens. Vous allez au marché voir les agriculteurs, les agricultrices qui vendent leurs produits. Pourquoi ils sont obligés d'être vrais ? C'est ça la question. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vivent dans le présent et ils vivent avec la nature, avec les intempéries, tout ce qu'il peut... Oui, ils sont obligés d'être vrais parce que s'ils ne sont pas vrais, ils meurent. Mais oui, parce qu'ils sont dans la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils plantent, ils font pousser, ils récoltent. Et c'est ce que nous faisons depuis à peu près 100 000 ans, les humains. Sauf que depuis à peu près 50 ans ou 100 ans, avec la révolution industrielle, la machine à vapeur, l'informatique, tout le monde est parti dans les villes pour faire des métiers dans la tête. Mais nous avons complètement perdu la réalité. Tout le monde est hors sol, quasiment. Je ne rigole pas. Comme les tomates. vous mangez des tomates hors sol qui n'ont pas de goût, mais vous-même, vous êtes hors sol les gars là. Et les filles, je ne rigole pas, beaucoup sont perchés hors sol dans la tête. Mais pas forcément connectés, mais perchés hors sol. Il y a des chaussures, des chaussettes, du coup, vous n'êtes même plus les pieds sur terre. Ça va sur Facebook, Instagram, YouTube. Ça passe des heures et des heures dans la matrice. ça tourne en rond dans la matrice. Il n'y a plus de jouissance. Alors, je fais exprès de brosser le tableau un peu fort pour que tout le monde comprenne bien. Il n'y a plus de jouissance. J'ai peur de la jouissance. J'ai peur du corps physique. Il y a un dingue qui fait le yoga à 8h30 et qui fait « Ah ! Ah oui ! C'est bon ! » « Ah ! » Le mec, il est juste connecté à son corps, en fait. Il est normal. Et tout le monde le trouve anormal. C'est bon ! C'est incroyable quand même. Et hors sol, vous êtes tous hors sol. Il n'y en a plus un et une qui arrivent à jouir de la vie. Et je ne parle pas du tout de sexualité. La sexualité, ça ne marche pas non plus, bien sûr, puisque de toute façon, il n'y a même pas de chéri. Oh là là, il va à fond là, ce soir. Oui ! Pourquoi il n'y a pas de chéri ? Mais j'ai peur ! J'ai peur d'aimer, j'ai peur de me dissoudre, j'ai peur de la jouissance, j'ai peur de mon pouvoir, j'ai peur d'à peu près tout. Et du coup, je me réfugie dans la petite personne qui est toute étriquée. Je me fais chier, je m'emmerde, c'est chiant, mais au moins, je sais ce que j'ai. Ah là là, il est hard là, ce soir. Mais c'est parce que c'est pour essayer un peu de vous faire bouger, vous comprenez ? Derrière, il y a suffisamment d'amour pour vous secouer comme un prunier. D'ailleurs, la semaine dernière, on a été voir deux pruniers dans la forêt, on les a secoués. Les prunes sont tombées par terre, on a fait des glaces. Vous voyez ? Et ça, c'était réel en fait. Qui, de nos jours, va dans la forêt chercher des prunes sauvages pour les secouer et ramasser et faire des glaces ? Qui ? Nous, on le fait. Tu vois, comme ça, c'est pour t'expliquer tout ce qu'on a fait cette semaine. et nous allons vers le réel. Le réel, c'est les câlins, c'est la nourriture thaïlandaise. Tu restes lundi, non ? Tu rentres ? Non, non, je rentre. Quand ça, tu t'en vas ? Ce soir. C'était un passage éclipse ? Oui, je travaille. Tu travailles ? Oui. Oh là là. C'est encore la période. Ah oui, tu fais quoi comme travail ? Tu as amené des fraises ? Toujours des fraises, oui. Et tu en as ramené ? Non. Et pourquoi on ne pourrait pas en acheter ? Ah oui, ils ne vont pas au particulier. Parce que je travaille aussi en ménage et du coup, je fais trois boulots en même temps. C'est le courage à intégrer, à incarner, pardon. Dites avec moi, gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Total courage. Total courage. De Laetitia. Bah dis-le. Gratitude de recevoir, tout le monde dit avec moi, l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Courage total. Courage total. De Laetitia. De Laetitia. Et quand vous connaîtrez Laetitia, vous verrez qu'elle est d'un courage au-delà de l'humain d'ailleurs. Je ne sais pas comment elle fait. C'est une force de la nature. Dans le potager, elle a fait le travail de deux mecs, au moins. Et deux gros mecs de deux mètres de haut. Et petits mecs d'un mètre cinquante-huit, comme ça. Je ne sais pas comment elle fait. C'est une force de la nature. Elle est invulnérable, incassable. C'est certainement à cause de son empathie. Elle a fait toutes les guerres. Tu sais, c'est un peu comme la musique. C'est beau. Je l'aime à mourir. C'est ça. C'est vraiment ça. Et vraiment, c'est ça. Vous connaissez la chance. Voilà. C'était... Comment ça s'appelle le mot ? Hommage à Laetitia. Merci d'être passée. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime. Gratitude d'initier le groupe et d'être là. C'était chouette. Donc, celles et ceux qui veulent faire passer de temps en temps à Saint-Mix-en, ben, venez. C'est chez vous, maintenant. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Comme ça, il y en a plein qui ne connaissaient pas Laetitia. Ils vont connaître Laetitia qui est en pâte. Lui Records. C'est ça. C'est Queens. Merci.